Oui, volontiers. Actuellement, je suis praticien de santé installé près de Montélimar, où j'ai ouvert un cabinet pluridisciplinaire pour accompagner les personnes dans le cadre de la naturopathie à travers différentes disciplines, fasciathérapie, phytoaromathérapie, fleur de bac, massage et EFT, entre autres. Je suis donc également formateur dans toutes ces différentes disciplines, en téléformation et en e-learning. Eh bien, figurez-vous, comme je l'expliquais auparavant, mon cabinet se veut être pluridisciplinaire. Et lorsque je me suis installé avec mon diplôme en médecine naturelle de la faculté de médecine Paris 13 et mes diverses certifications, je pensais pouvoir faire face à l'ensemble des besoins des personnes qui me consulteraient. Et donc, je pensais pouvoir faire un accompagnement que l'on qualifie généralement holistique. Cependant, immédiatement, il a apparu qu'il me manquait un chaînon important, celui de la prise en charge émotionnelle. Je pense que tous les praticiens le savent, un client, un patient, quelles que soient les raisons pour lesquelles il consulte, il présente un déséquilibre émotionnel plus ou moins prononcé. Alors, dans mon cas, notamment dans la prise en charge des problèmes de poids en natureau, le psychopoids est très présent ou bien une demande en fasciathérapie. Eh bien, le problème est régulièrement en lien avec un traumatisme émotionnel passé. Donc, je me suis mis à la recherche d'une méthode efficace pour répondre à cet impact émotionnel. Pour être le plus concis possible, je dirais que l'EFT signifie Emotional Freedom Technique, souvent traduit comme technique de libération émotionnelle ou TLE. Je préfère toutefois dire méthode, car il y a plusieurs techniques. Donc, une méthode de libération des perturbations émotionnelles. Car on ne libère pas des émotions, mais les causes des perturbations. De plus, c'est une méthode qui est validée scientifiquement, permettant la libération de l'origine des émotions qui provoquent le stress. Cette discipline utilise l'acupressure, technique de stimulation de poids énergétique, afin de rééquilibrer le système corporel perturbé. L'EFT faisant donc partie de la psychoénergétique. De plus, cette méthode s'utilise en parfaite autonomie. En cabinet, nous aidons à libérer les charges émotionnelles fortes, qu'il n'est pas forcément possible de faire seul. Alors, une émotion perturbante, que l'on nomme très souvent émotion négative, est à l'origine du stress. Lequel, ce stress, nous le savons, est délétère pour notre santé lorsqu'il dépasse sa phase dite d'alarme. Alors, quand ce stress perdure, eh bien, il va déprimer notre système immunitaire, tandis que les émotions dites positives vont plutôt le renforcer. La réponse au stress, de plus, est très énergivore. C'est-à-dire que, pour faire face à la décharge d'altrénaline, de cortisol, l'organisme puise dans ses réserves et s'affaiblit. Et les marqueurs de l'immunité, comme les immunoglobulines, chutent, surtout lorsque le stress atteint la phase dite d'épuisement. Alors, un stress qui atteint la phase d'épuisement correspond à un stress régulier d'au moins un mois. Alors, donc, nous sommes des êtres émotionnels, mais en même temps chimiques, comme nous venons de le voir, mais aussi énergétiques. Et comme le mentionnait Einstein, sans énergie, il n'y a pas de vie. Nous rééquilibrons ainsi nos désordres chimiques, physiologiques, par l'équilibre énergétique corporel avec l'EFT. Et pour terminer, je rajouterai que, sur la question des liens entre émotions et immunité, eh bien, qu'en éliminant les perturbations émotionnelles, nous améliorons la qualité du sommeil à un moment où se restaure l'organisme et notamment le système immunitaire. Merci. Absolument, surtout que l'anxiété traîne souvent dans le temps. En pratiquant l'EFT, cette personne sera gagnante sur deux tableaux. Elle sera plus sereine et elle évitera l'apparition de certaines affections en renforçant la production d'anticorps telles que les IgA, les immunoglobulines A, qui assurent une protection face à certaines infections respiratoires, notamment. Il faut rappeler par rapport à cette IgA que cette immunoglobuline est sécrétée au niveau de la surface des muqueuses et dans la salive. Quand on sait que la plus grande majorité des aspects antigéniques de l'environnement pénètre par les voies buccales ou respiratoires, il est donc clair que cette classe d'immunoglobuline est importante contre les bactéries et les virus qui s'introduisent dans l'organisme. Il est vrai que nous avons des personnes qui consultent dans le cadre de pathologies sévères et je pense de suite à l'étude menée sur des vétérans de guerre à partir de laquelle il fut démontré une amélioration des symptômes dans 53 % des cas avec l'expression de six gènes codant l'immunité chez ceux ayant pratiqué l'EFT, notamment l'inflammation, l'oblédissement, l'activité virale en inhibant l'entrée des virus et en favorisant la migration des globules. Des études scientifiques sur le CIGU ont été faites comme celles dont je viens de parler précédemment. Il y a celle de Marjorie Bette, Maraja ou Maharaj de l'Université d'Akamal qui a découvert 72 gènes exprimés en une heure de pratique EFT, donc 25 l'étaient toujours après 24 heures. Et ces gènes concernent un ensemble de mécanismes de protection. Des gènes exprimés dans cette étude se sont notamment avérés être liés à l'immunité. Les connaissances en épigénétique, ce lien entre l'environnement et l'ADN, indiquent bien cette implication. Je dirais même cette intrication entre l'EFT et l'immunité. Ce ne sont pas tant les gènes qui sont importants, mais la manière dont ils s'expriment. Et nous savons que l'EFT intervient sur cette expression des gènes. Bravo ! Si vous posez cette question, c'est que vous possédez la réponse. En effet, si le code de l'ADN ne détermine pas à lui seul notre destin à 100%, chaque cellule est sous influence pour environ 60% de son environnement, comme notamment la pensée, l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Donc, changer ses croyances sur des faits réels ou supposés, qui soient factuels ou venant d'ailleurs, permet de changer l'expression de nos gènes. Et donc, pratiquer l'EFT, c'est changer, du moins faire évoluer son système de croyance, donc son comportement. Toutes les perturbations acquises par vos aïeux et qui vous ont été transmises peuvent être solutionnées. Et oui, nous avions bien avancé. Je dirais changer ce qui est dissonant dans les croyances pour faire évoluer positivement le comportement. Comportement qui, du reste, est en liaison avec notre mode alimentaire, notre hygiène de vie en général, sont autant de liens avec notre immunité. C'est aussi la raison pour laquelle je rencontre différents professionnels de santé dans mes formations, car quel que soit le problème de santé, le statut émotionnel est souvent à prendre en charge avec l'enjeu immunitaire. Et si vous le permettez, j'aimerais vous faire part d'une réflexion concernant le nervague, dont finalement, on ne parle pas beaucoup dans les milieux de santé. Alors, pourquoi le nervague ? Eh bien, pratiquer l'EFT, vous l'avez compris, permet de faire évoluer son comportement. Ainsi, d'émotions perturbantes, restrictives comme la colère, la rancune, la haine, et bien sûr, la peur, nous empêchent de vibrer dans de bonnes fréquences d'amour et de compassion. Or, Dasher Kelter, qui est psychologue à l'Université de Berkeley, a découvert que ce nervague est activé lorsque nous vibrons dans nos émotions supérieures et donc apporte la guérison. Du reste, des études ont mis en avant l'impact du nervague et son activité face à l'évolution d'une maladie, modifiant les réponses immunologiques. L'EFT peut ainsi se positionner en tant que complémentarité dans les traitements médicamenteux lourds. Ma réponse va être simple, rapide. Nous avons tous la possibilité, grâce à l'EFT, de changer nos perceptions provoquant une baisse immunitaire. Et comme le conseil Gary Craig, qui est à l'origine de l'EFT, pratiquer l'EFT pour tout. N'attendez pas que tout s'empire dès l'apparition d'un problème dans la vie, pratiquer l'EFT. Cela deviendra une habitude, comme se brosser les dents pour éviter les caries et autres problèmes dentaires. Donc, comme on a l'habitude de se brosser les dents, eh bien, brossons nos perturbations émotionnelles. Merci. 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 Merci.